bienvenue à vous j'espère que vous allez bien je fais cette petite intro pour vous dire que mon mois de juin même fin mai début juin étant très chargé je vais essayer de faire des petites vidéos quand même pour vous donner votre tirage astro du mois de juin en tout cas la tendance énergétique qui reste bien évidemment générale donc j'espère que cela vous plaira à tout de suite bienvenue à vous ami lion j'espère que vous allez bien pour votre tirage du mois de juin un peu express certes mais ô combien quand même présent donc comme d'habitude vous prenez que ce qui résonne chez vous alors j'ai fait un petit tirage express sur l'énergie du mois et on y va on a alors l'énergie du mois c'est plutôt ce qui est à libérer on a les mots physiques au niveau pro on à l'entreprise familiale pour certains au niveau du coeur on a le déménagement la ville ok ça j'irai voir c'est le côté spirituel ensuite on a votre tirage central ici alors clairement ce que je ressens c'est qu'il ya beaucoup de changements ok pour vous mais j'ai l'impression qu'il ya une situation dans lequel vous êtes en train de partir en train de vous extirper ce n'est pas évident à vivre pour certains on peut nous parler de d'un divorce qui est en cours d'un déménagement de de problèmes ou de situations en tout cas qui sont en train de se résoudre qui demande toute votre énergie toute votre attention ce qui fait que vous n'avez pas forcément le temps sur le à côté et ça c'est ce que je ressens le plus chez vous c'est que ben là j'ai envie de résoudre ça avant de me lancer soit dans une envie l'histoire soit dans un nouveau travail et mais c'est presque comme si tout arrivait en même temps et ça on a du mal à être un petit peu dans tout ça c'est voilà c'est vraiment ça que je ressens c'est qu'il ya tout qui arrive en même temps et que là vous devez vous positionner on vous dit ici que vous êtes guidé vous êtes vraiment guidé sur une situation dans laquelle vous êtes en train de sortir qui va vous amener derrière vers la réussite vers une envolé alors ça l'envolé je le ressens beaucoup ouais je le ressens beaucoup suivez votre intuition vous a toujours guidé et vous n'êtes pas seul c'est surtout ça ici qu'on vous dit avec cette carte c'est que vous êtes guidé vous n'êtes pas seul j'ai l'impression qu'on vous trace le chemin pour vous sortir un petit peu des embrouilles ou en tout cas dans lequel vous les étiez embourbé alors on y va j'ai tiré une énergie ici principale centrale vous avez la carte du jugement c'est clairement un mois de libération pour vous c'est clairement un mois de libération alors on a le deux données en force vous êtes en train malgré tout un tas de choses qui vous incombent en ce moment sur tout ce qui est à gérer parce que c'est vraiment ça je ressens beaucoup de poids sur les épaules beaucoup de responsabilité vous êtes capable de maîtriser le ying le yang et de rester équilibré vous faites l'équilibre entre toutes les situations qui arrivent sur vous actuellement vous êtes vraiment en train de jongler pour garder l'équilibre d'un côté même si c'est pas forcément simple que ce soit dans le côté financier dans le côté relationnel dans le côté familial avec les enfants vous êtes vraiment en train de jongler mais vous gardez pied et vous restez en équilibre alors ça nous dit aussi clairement que il va y avoir des phases où d'un côté c'est un domaine qui va prédominer puis derrière c'est l'autre mais vous restez quand même centré dessus et équilibré alors ce qui est drôle dans cette situation c'est qu'en faiblesse vous avez un valet de bâton on nous parle quand même de nouveauté la peur de l'inconnu moi ressort dans mon ressenti on a peur de peut-être avoir manqué de détails on a peur de ne pas trop en savoir et dans le côté relationnel on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive au mauvais moment c'était pas forcément le bon moment pour vous moi c'est comme ça que je le ressens mais c'est là ça arrive c'est en même temps donc on a pas mal de nouveautés on vous demande d'être quand même assez aguerris sur peut-être des choses qui pourraient sembler un peu trop belles notamment du côté relationnel prenez votre temps vous avez quelque chose en tout cas terminé ici et c'est votre carte centrale vous avez une situation que vous devez absolument boucler terminer on a le jugement qui vous rappelle qu'on a la libération on peut attendre enfin une réponse peut-être en lien avec un déménagement on y va c'est vraiment ça on y va faut y aller on a plein de choses qui arrivent en même temps ce valet de bâton et donc cette nouveauté bah c'est un peu la faiblesse est-ce que j'ai bien en même temps tout regardé est-ce que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire je ressens beaucoup de surmenage dans votre conseil on a le 10 d'épée donc là la carte du surmenage ça peut être clairement un 10 d'épée elle est tirée à 10 épingles c'est plus à 4 épingles c'est 10 épingles mais on vous dit que vous arrivez à la fin vous arrivez vraiment à la fin on a le déménagement qui est là donc si vous êtes en plus en train de voir pour un déménagement on sait que c'est pas simple un déménagement ça peut prendre toute votre énergie on a en même temps les énergies qui sont déjà dans le futur mais il faut régler l'instant t et c'est un peu ça vous êtes sur deux énergies on a en plus ici sur le côté pro l'entreprise familiale un mois un mois et demi ça peut être déjà un déménagement par rapport à une entreprise par rapport au fait de s'installer aussi chez soi ça peut être il peut se passer tellement de choses mais dans tous les cas ça bouge énormément pour vous et c'est ça aussi qui peut vous contraindre physiquement parce que on a du mal à se dépétrer de certaines choses et il faut pourtant bouger c'est peut-être pas forcément simple il y a des choses qui nous rendent peut-être malades ici on se tracasse on se stresse beaucoup alors en défi on a la reine de Denis ici la reine de Denis elle nous parle des projets et notamment tout ce qui peut être en lien avec les habitations les lieux le matériel le financier ok elle est censée être dans la maîtrise sauf que là en défi on ne peut pas tout maîtriser il y a des choses peut-être qu'on sait avancer projeter ou on peut nous parler aussi d'un prévu financier bon on est quand même sur un domaine où sur ce mois de juin il y a beaucoup de changements qui entraînent aussi des imprévus financiers parce qu'un déménagement mais il faut de l'argent parfois on n'a pas forcément tout anticipé si on a acheté on n'a pas forcément aussi tout anticipé parce qu'on peut découvrir certaines choses bref dans tous les cas quoi qu'il arrive ça va demander de l'argent qui sort ok ça sort dans notre poche c'est pas forcément simple surtout si on en réclame pourquoi parce que si vous êtes par exemple dans une situation où vous êtes en train de vendre une maison vous attendez la récolte et bien tout ne peut pas forcément arriver en même temps au même moment donc voilà on est un peu dans cet entre deux eaux alors que tout bouge 5 de bâton c'est votre carte principale avec le jugement on attend une libération par rapport ici à une forme de alors je n'ai pas envie de dire conflit parce que c'est une carte de compétition c'est une carte où chacun bouge ses pions c'est une carte où il y va de l'enjeu de tous et pourtant et pourtant votre objectif c'est bien de sortir de ça on a le 10 d'épée qui est juste au-dessus se libérer de sortir on a envie de se libérer au niveau mental on a envie de se libérer peut-être d'une prison d'une cage dorée d'un trou à ras j'entends de ce trou à ras j'ai envie de me libérer de ce trou à ras j'ai envie de partir j'ai envie de bouger ça ne me convient plus je ne veux plus rester las et ici alors au niveau financier pas financier pardon au niveau relationnel oui il y en a qui partent il y en a qui bougent on part loin c'est vraiment ça que je ressens on part loin vous aurez l'opportunité heureusement dans tout ça d'être bien entouré de vouloir profiter de vouloir partager de vouloir vous rapprocher de certaines personnes de compter sur vos amis de côté peut-être sur vos sur votre fratrie pour vous aider et si vous avez ce nouveau cavalier là qui se présente à vous enfin c'est pas un cavalier c'est un valet excusez-moi si vous avez ce joli valet pourquoi pas pourquoi pas tenter de justement prendre un verre avec cette personne de se rapprocher même si vous êtes par exemple en plein divorce et que ce n'est pas forcément le moment mais pourquoi pas prendre du bon temps ne serait-ce que pour sortir boire un verre aller dîner aller manger aller petit déjeuner ça vous fera le plus grand bien possible le cavalier de coupe ici vous invite vous voyez c'est ça que j'aime beaucoup avec cette carte c'est elle a un coeur et on rejoue de la musique sur ce coeur ça c'est vraiment beau donc je pense qu'on va venir apaiser vos émotions vous êtes quand même bien entourés pour mettre de l'eau dans le vin on retombe sur cette force qui est l'équilibre tout revient à l'état d'équilibre ce qui va vous surprendre c'est dans une sorte de combat alors on peut avoir de la jalousie de la concurrence c'est ce que je disais si vous étiez en couac avec quelqu'un effectivement on a certes peut-être gagné une partie mais on a été quand même blessé on emporte avec soi un bout de l'autre il y aura quand même un travail à venir vis-à-vis de l'autre sur le fait de se libérer d'une personne dans tous les cas vous amorcez cette roue du changement elle tourne il y a pour moi un déménagement parce qu'ici on voit qu'on bouge avec les enfants il y a une nouveauté on change de nid on voit ici aussi qu'on doit diriger là vous êtes presque positionnés comme le chef de famille chef d'entreprise voilà on est dans l'organisationnel on est vraiment dans l'organisation c'est ouais je peux pas dire autrement alors qu'est-ce qu'on nous dit ici nous avons le miroir alors là c'est sur la symbolique de la spiritualité on a la rose c'est marrant la rose ici elle apparaît là je sais plus où elle est ouais ok elle apparaît là vous allez rentrer dans un renouveau énergétique on vous dit que votre vie est un miroir formidable et qu'on vous montre là où vous en êtes qu'il vous montre là où vous en êtes ici ça nous rappelle aussi le chemin parcouru alors je vais vous lire ce que le miroir vous donne comme indication alors votre vie est un miroir formidable il vous montre là où vous en êtes aussi accentuer la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour commencer prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses les situations n'arrivent pas comme cela par hasard vous les attirez par votre propre fréquence votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure alors là ça me dit que si c'est un peu fouillon en ce moment dans votre tête c'est aussi le fouillon à l'extérieur c'est à dire que vous ne savez peut-être pas ce que cette nouvelle personne veut véritablement mais vous est-ce que vous savez vraiment là où vous allez bah non peut-être pas donc bah écoutez ma foi si c'est le brouillard parce qu'en ce moment vous êtes en pleine transition bah acceptez qu'à un moment donné ce soit un peu le brouillard et laissez-vous porter forcément il y aura un temps où tout sera réorganisé et planifié à la lettre et à ce moment-là vous pourrez vous libérer de certaines tâches pour être de nouveau à fond dans une autre situation afin de vous poser donc là si c'est un peu fouillon on vous dit que bah autour de vous vous aurez aussi la sensation que tout est fouillon ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous posez-vous et faites-le vite mental un instant en laissant aller vos pensées soyez zen respirez calmement voyez votre vie autrement bref méditez action de nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation choisissez ça qui vous convient vraiment vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation prendre un cours pour vous initier à une pratique méditative en vous tournant vers votre intérieur vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires prenez du temps pour vous et d'ailleurs on vous dit que pour développer votre intuition pratiquer la méditation ne serait-ce que pour entendre le silence et voir les informations qui arrivent à vous voilà pour ce tirage express j'espère qu'il vous aura plu en attendant Ami Lion prenez bien soin de vous